Cette vidéo les gars va s'adresser à toutes les personnes qui auront besoin d'éliminer un adversaire et qui joue essentiellement sur le côté. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir une chose très très importante qu'on peut apprendre de Neymar et qui va être essentielle à tous les ailiers mais également aux latéraux. Donc ouvrez vos oreilles et vos cerveaux c'est parti ! Que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, la chose la plus importante pour éliminer un défenseur lorsque vous vous trouvez sur le côté c'est le changement de rythme. Neymar l'utilise constamment qu'il est le ballon ou pas à chaque fois qu'il a un défenseur sur lui il va effectuer une variation de rythme à chaque fois que ce soit pour accélérer avec le ballon ou que ce soit pour se démarquer. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que le défenseur qui va vous marquer sera à votre allure. Si vous allez à une grande vitesse il vous suivra à une grande vitesse et si vous allez doucement il vous suivra doucement. Mais s'il y a bien un truc qui ne pourra pas suivre parce qu'il ne peut pas le prédire c'est à quel moment vous allez augmenter votre vitesse. Changer de rythme brutalement vous permet d'avoir un temps d'avance sur le défenseur que ce soit psychologiquement ou bien même physiquement. A partir de ce moment là si vous êtes un minimum rapide même si le défenseur est également rapide ça va être très difficile pour lui de vous suivre parce qu'il aura toujours ce petit temps de retard dû au fait qu'il va devoir avoir un certain temps de réaction pour pouvoir réagir à votre changement de rythme. Alors comment bien effectuer un bon changement de rythme ? Alors j'ai vraiment observé Neymar à la loupe durant plusieurs de ses matchs et il utilise quelque chose de très flagrant. Disons que la vitesse normale de Neymar se trouve à 50. Souvent lorsqu'il a un défenseur sur lui et qu'il arrive à l'éliminer juste en augmentant sa vitesse j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. Il va baisser sa vitesse de mouvement par exemple aux alentours de 30-20. Vraiment ralentir, casser son rythme que ce soit au niveau de la vitesse de ses gestuels donc de ses mouvements ou bien de sa vitesse de déplacement et d'un coup il va monter à 80-90-100 et prendre l'adversaire de vitesse. Impossible pour l'adversaire qu'il arrive à le suivre. En fait il effectue ça pour faire en sorte que le défenseur lui aussi baisse sa vitesse mais au moment où lui va augmenter impossible pour le défenseur de le suivre pour pouvoir augmenter sa vitesse aussi rapidement que lui. Et quand accélérer ? Il faut accélérer au moment où le défenseur se trouve sur ses appuis et au moment où il se déplace le plus lentement possible. Là je peux vous l'assurer qu'il n'y a aucun défenseur qui peut vous suivre. Et ce changement de rythme, il faut vraiment l'effectuer tout le temps. Avec ballon, sans ballon, une fois sur deux, une fois sur trois. Effectuer plusieurs changements de rythme à la fois. C'est-à-dire ralentir, accélérer, ralentir, accélérer puis bam ! Accélérer à fond. Être à 50, puis descendre à 30, puis remonter à 60, puis descendre à 15, puis remonter à 90. Tout ça pour faire en sorte de perdre le défenseur et faire en sorte qu'il n'arrive plus à vous suivre. Soyez imprévisible pour faire en sorte que votre expositivité soit la plus conséquente possible. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc ce secret est vraiment très important. Retenez vraiment tous les points que je vous ai donnés. Entraînez-vous à augmenter votre expositivité également. J'espère que ce petit conseil va vous servir en plein match et à l'entraînement. Nous, on va se retrouver la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage FR !